bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog on se retrouve on est vendredi je viens seulement de finir de monter le précédent vlog donc je viens de vous quitter là début d'après midi et je suis en train de me préparer parce que je vais aller à la médiathèque de mon village voilà c'est bon on a décidé il ya que les cons qui changent pas d'avis n'est ce pas vous avez été plein à me dire que quand je vous ai dit bon bah ça allait être galère un peu niveau budget pour leur faire une petite pâle ou fin voilà c'est pas à dire mais moi je vais à la médiathèque j'avais bibliothèque tu vois tout ça et moi j'étais là et ce truc de j'ai envie de posséder le bouquin c'est pour ça que je veux beaucoup sur vinted parce que bah c'est quand même au moindre coût je peux avoir mes bouquins donc c'est très très bien même si je suis quand même je deviens de plus en plus une grosse lectrice de ebook bas du à l'aspect financier finalement du bouquin qui qui augmente tout le temps à même pour les poches avant à à 6 7 euros tu avais un poche maintenant ils sont à 9 euros donc voilà toujours plus intéressant évidemment qu'un grand format mais bon et je me suis dit je vais quand même aller voir j'ai envie de regarder s'ils ont la bd bergère guerrière j'ai envie de regarder s'ils ont voilà comment c'est le jour même là donc je me suis toujours parmi ce fait que je saurais qu'ils n'ont pas vous savez que j'en suis venue à un poids où cet après-midi j'ai envoyé un mail à dialogue du coup c'est une librairie qui est à brest et ils ont aussi une annexe qui est sur les mangas donc qui est un autre bâtiment à l'extérieur c'est vraiment très très bien une boutique de manga je trouve du coup je me suis dit il y a un mail j'envoyais un mail je leur demandais s'ils ont la série moi il me les faisait en tout cas du tome 11 sur partir du tome 11 on sait jamais toi peut-être elle pu éditer mais il ya peut-être des boutiques qui n'ont encore en stock tu vois ça veut rien dire si ça a pas été évidemment renvoyé chez le fournisseur tout ça tout ça aussi et du coup le monsieur m'a répondu extrêmement rapidement j'étais assez étonnée et il m'a dit effectivement non que déjà l'annonce de l'arrêt de la parution en fait du la série a été fait depuis 2000 début de mai a été fait en début 2022 et que bah depuis c'est tout quoi il ya plus donc voilà sauf que moi j'arrivais encore en commandé de temps en temps c'est ça que je les commande et sur amazon je crois pas que je les ai trouvés jamais en boutique ce que même quand j'allais dans la petite boutique de manga à arras qui est très bien fourni quand même j'ai toute petite je crois que je les trouvais pas non plus ça je commandais sur amazon et du coup je me dis peut-être que on sait jamais d'un médiathèque par miracle ils ont peut-être la saga on sait jamais donc je vais aller voir pourquoi pas essayer de prendre aussi des petites des petites lectures un peu printanières alors pas aujourd'hui je vais juste regarder j'ai vu qu'on pouvait emprunter quatre semaines le bouquin je trouve que c'est très très bien parce que dans mon ancienne valeur ancienne 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 ville quand j'habitais du côté de doué c'était quinze jours le bouquin donc si tu es un lecteur qu'on va dire lent je sais que moi il ya des mots avant que je ferais la chaîne tout ça je pouvais mettre trois mois pour lire un bouquin donc tu te dis comment ça se passe quand tu as un lecteur vraiment lent quoi quinze jours bah faut aller retourner renouveler des pages le reprends il n'est pas fini de la casse mais quatre semaines je trouve c'est bien et tu peux emprunter cinq bouquins à la fois donc je trouve c'est bien aussi et du coup c'est pour 10 euros à l'année je dis pas de bêtise oui c'est un truc à 10 euros à l'année donc voilà je vais aller voir ça je sais pas si pour emprunter aujourd'hui parce que je n'ai pas de liquide sur moi je sais pas s'ils prennent la carte pour l'abonnement je sais pas si je vous prendrai à l'intérieur parce que celui qui est des gens moi je suis de suite hyper mal à l'aise pour filmer même juste avec un téléphone donc au pire j'avais un petit peu à vous filmer on verra mais donc voilà on va on va voir la médiathèque les gars il y a du soleil en plus trop bien je vais à pied je suis contente je suis contente Allez donc, je reviens du coup de la médiathèque. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Elle n'est pas très très grande. De l'extérieur, elle paraît un peu quand même imposante. En fait, pas grand-grand chose, mais comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de titres qui ont l'air intéressants, que je me suis noté. Notamment, ils ont Salem de Stephen King, que je vais lire depuis un bon moment, mais à chaque fois, je ne l'achète pas. Donc, je me dis pourquoi pas l'emprunter, parce que je n'ai jamais lu Stephen King. Je me dis que peut-être, c'est peut-être pas pour moi, donc autant l'emprunter. Et quelques autres petits trucs, par contre, vraiment au niveau ce qui peut être, par exemple, pour le printemps, parce qu'il y a un peu romance, tout ça, un peu feel good. Pas vu, pas vu du tout. Même pas un petit bout. Donc, je pense que ça va être plutôt de la fantaisie. Je suis emprunter chez eux. Un peu de policiers. Ils avaient notamment le début de la saga, enfin, une partie de la saga de Agatha Reza, genre deux tomes, et le premier tome de Amish Macbeth. Et c'est tout. Pas beaucoup de cozy mystery, tout ça. J'étais un peu étonné, d'ailleurs. Et après, ils ont reçu quand même une section jeunesse. Manga, je n'ai rien trouvé, donc ils ne m'ont pas les barrages à moi. C'est pas grave. Mais je suis reviendue avec des BD. Alors, alors, alors. Et en plus, c'était cool parce que normalement, je devais payer, comme je vous ai dit, 10€ la souscription à l'année. Et en fait, comme on est nouveau, c'est gratuit. Que demande le peuple ? Donc là, on l'a gratuit jusqu'à la fin de l'année. Et elles m'ont fait créer un compte aussi pour Adrien. Comme ça, je peux en prêter deux fois plus. J'ai pris des BD. Du coup, alors, influencer, vous savez, vous allez me dire, arrête, arrête avec Anna. Mais Anna, on a tellement, tellement bien parlé que j'ai pris les quatre premiers tomes de la BD Lou. Ils ont jusqu'au tome 7. Là, le tome 5 était emprunté. 5 et 6 étaient empruntés, donc il reste 7 et 8. Ils sont jusqu'au tome 8. Et je pense qu'après, on passe du coup à la collection Lou Sonata, si je ne dis pas de bêtises, qui est Lou quand elle est un peu plus adolescente, plutôt étudiante, donc début de vingtaine. Donc, voilà. Moi, j'ai adoré Lou. J'aimais bien l'animé, le dessin anier, pardon, qui passait, je ne sais plus quelle chaîne, peut-être TF1, France 3, je ne sais plus. Et je vais beaucoup la regarder. C'est vrai que j'aimais bien la voir dans sa petite chambre avec son petit chat tout mignon. Il faisait des petites bêtises, tout ça, tout ça, quand elle est à la pizzeria. Enfin, voilà. Moi, c'est parti aussi un petit peu de mon enfance Lou, mais pas du tout la BD, en fait. Je ne savais même pas mentir que c'était sorti d'une BD. Ah, voilà. Donc, c'est de Julien Nel. Et donc, le premier tome, c'est le journal intime. Donc, on va voir. J'ai pris les quatre premiers. Voilà. Ce que je me suis dit. Autant y aller, quoi. Et je pense que pour le printemps, ça fait une très bonne lecture. Bon, je vais lire ça, je pense, soit ce week-end pour essayer un peu de couper des romans parce que j'ai un peu de mal en ce moment, je vous l'ai déjà dit. Soit la semaine prochaine. On verra. Mais ça va être vite rendu, à mon avis. Et alors, j'y allais presque uniquement pour ça. En plus, de bala quand même, mais c'est pas grave. Ils avaient tous les tomes de Berger-Gaer. Donc, j'ai pris le tome 2, 3 et 4. Et c'est rigolo parce que pourquoi ils ne sont pas pareils ? Ah, c'est eux peut-être qui mettent quelque chose. Ah, c'est eux qui mettent quelque chose au-dessus. C'est rigolo, ça. Ils mettent un truc comme ça. Mais lui, il n'a pas été fait. C'est pour ne pas abîmer les ongles. Mais donc, voilà. Ça, par contre, c'est sûr, c'est pas à toi, à ton tuerie. C'est OK. Mais il y a des chances que, à un moment donné, si vraiment je l'aime bien, genre je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est rigolo, justement, on a les préfaces de... Ah ! C'est rigolo, sur ce tome-ci, la préface était faite par Julien Nil, justement. Nel, pardon, je dis Nil. Regardez. J'ai reconnu Lou. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est rigolo, tiens. Premier coup de cœur. Ah oui, ça suit la couverture du tome 1. Il est beau. Et ben voilà, ça, ça sera très vite lu. Donc, comme on dit, il y a l'écho qui change pas d'avis. Et donc, je suis très contente d'avoir été à cette médiathèque. En plus, j'ai le droit à une petite visite parce que demain, ils ouvrent la ludothèque. Donc, pour jouer aux jeux vidéo. Parce qu'en même temps, ils ont une salle numérique qui va ouvrir. C'est pour ça que... Pour jouer aux jeux de société. Et on peut aussi en emprunter. Donc, soit tu viens jouer sur place. Soit tu peux en emprunter un à deux par famille, je crois qu'elle me disait. Oh, c'est vrai que ça peut être cool. Des fois, avec Adrien, je sais qu'on avait joué quand on était parti à Annecy, à Mr. Jack. On avait beaucoup aimé. Mais c'est vrai que depuis Adrien, on dit oui, bon, c'est bon. Tu vois, on en a fait le tout à ça qu'on y a joué vraiment tous les soirs. On faisait 3-4 parties chacun, tout ça, tout ça. Donc, pour ça que vous avez honte, le jeu, bon, tu l'as fait moi aussi. Des fois, je suis en mode, je veux pas qu'on y a joué. Il me dit, des fois, on pourra pas l'emmener voir avec lui si c'est un week-end ou quoi. On va se faire un petit jeu comme ça pour tester. Mais donc voilà, je suis bien contente. Bon, je pense pas que j'aie en prêter comme je vous aie vraiment beaucoup, beaucoup de romans. Mais au moins, j'ai eu de quoi faire pour les BD. Et parier, les mangas, ils ont pas... un peu de GTO, tout ça. Mais bon, GTO, ça fait un petit peu vieillot quand même maintenant, surtout parce que Nizukai... Bon, voilà. Donc voilà, je suis donc très, très contente. Bon, il faut que je vous raconte un truc. On est dimanche, je viens de me lever. Je pense que ça se voit. Et je me dis, mais avec Adrien, on a des gosses. On est vraiment trop cons. On est juste des gamins. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, hier soir, j'ai eu envie de manger des petites... Vous savez, j'achète ça à Action. Hop, des petites cacahuètes comme ça au bout de chocolat. Et moi, en fait, je ne mange pas tellement beaucoup. On parle les Français de Juliette. Je ne mange pas beaucoup de choses sucrées. Donc c'est vrai, un peu les seuls trucs que je m'achète. Enfin, là, je me suis acheté des petits palets pure beurre aussi. Et finalement, c'est tout. Et souvent, ça, du coup, je griotte ça un petit peu le soir. Mais je n'ai pris qu'un paquet. Parce que la dernière, j'en avais acheté 3 ou 4. Je les ai boulotter en 1 mois tous les 4. Ça, je me suis dit, c'est tout. Tu vois, on est allé il y a 2 semaines. Il en reste encore. Tout ça. Enfin bon, je ne mange plus petit à petit. Et il y a soir, j'ai eu envie d'en manger un petit peu. Je retourne toute la baraque. Je ne trouve pas. Alors que je sais que c'est là-dedans. C'est dans cette armoire-là. Je me souviens. Tu vois, que je l'ai placé là-dedans. Je ne sais pas. Et du coup, je commence à devenir un peu crazy. Je vais dans les placards de la cuisine en mode, je suis bizarre. Je vais dans ma table de cheveux. Parce qu'à un moment, je l'avais placé là. Tu vois, est-ce que finalement, je ne l'ai pas déplacé ? Je regarde. Non, ce n'est pas là. Je regarde dans mon bureau, dans l'armoire de mon bureau, dans les tiroirs de mon bureau. C'est quand même bizarre. Puis je me dis, oh non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Je vais dans le bureau d'Adrien. Qu'est-ce que je vois ? Le paquet posé à côté du PC qui me l'avait boulotté. Il m'a mangé aussi. Il me restait une plaque de chocolat avec des noisettes. Côte d'or. Alors, je n'aime pas trop. C'est trop sucré finalement, Côte d'or. Donc bon, il me l'a mangé aussi. Mais tu vois, de temps en temps, j'en mangeais quand même encore. Et en fait, tu vois, j'ai eu un truc où j'étais en mode... Bah, ça me saoule. Ça me saoule parce que lui, il s'achète toujours des Kinder Bonnots. Il a tout un stock. Mais sauf qu'il se le mange en trois jours après les courses, tu vois. Donc, je ne sais pas. Moi, je... Moi, je fais des quotas. Tu vois, je... Je me retiens. Voilà. Et lui, non. Oui, c'est que je bouffe tout. Et après, du coup, je m'attaque au truc des autres. Et ça m'a gonflée. Ça m'a hyper gonflée, en fait, hier. Je me suis dit comment je peux me venger sans vraiment lui dire, tu vois, que j'ai capté qu'il m'a pris mes trucs et tout ça, tout ça. Et du coup, il a une gourde, en fait, en métal, du coup, qui n'est pas transparente, qui pose sur son bureau où il boit de l'eau. Et j'ai fait un truc de gamine. Oh, vraiment, je l'avoue. Voilà. Juliette, 29 ans, fait des tours de gamins. J'ai descendu. J'ai remis un petit peu d'eau. J'ai mis beaucoup de jus de citron. Un peu de piment de Cayenne et un peu de vinaigre de cidre. Bon, tout est bon pour la soirée. Il ne pouvait pas crever. Et je suis partie me coucher. Enfin, j'ai mangé un petit peu mes cacahuètes, mais après, je suis partie me coucher. Je ne sais pas vers quelle heure elle est rentrée, un peu plus de minuit et demi, tu vois, donc je n'ai pas attendu. Et je n'ai même pas pensé à vérifier la gourde si elle était là. C'est vrai que je suis bête, hein. Ce matin, je n'ai même pas pensé à vérifier si la gourde était encore là, si elle est captée. Je me dis peut-être que tu n'as même pas bu, tu vois. C'est peut-être le moment que je trouve le gamin. Il ne s'en rend même pas compte. Et du coup, ce matin, je viens. Alors moi, je bois beaucoup la nuit. J'ai une gourde aussi à côté de mon lit pour boire parce que j'ai beaucoup de soins tout le temps. Mais je bois tout le temps. Je ne sais pas. Et du coup, je me sers mon eau dans ma brita ce matin, dans mon verre. Je commence à boire et recrache au-dessus de l'évier. Parce que c'est un gamin aussi. Il a foutu du sel dans mon eau. Ah, les gamins. Les gamins. Mais ça m'a fait rire, du coup. Je me suis dit, putain, tu vois, au retour à l'envoyeur, en fait. On va s'arrêter là parce que après, ça monte crescendo et c'est dangereux, ces trucs-là. Mais je me suis dit, c'était smart aussi parce que ça ne se voyait pas. Et moi, il sait que, en fait, le matin, je bois un verre d'eau avant de prendre mon petit déjeuner de faire mon thé et tout ça. Heureusement que je n'ai pas fait mon thé avec l'eau. Souvent, non, il ne le sait pas vu qu'il se lève plein de temps après. Il ne sait pas que je bois un verre d'eau en me levant. Mais imagine, j'aurais gâché du thé. Là, j'en aurais voulu. On ne va pas se mentir. Là, ça aurait été la guerre. Mais donc, voilà. Juste pour dire qu'on est deux gros gamins. Du coup, là, je suis en train de refiltrer mon eau. J'ai lavé ma brita. Heureusement, il avait enlevé le filtre. Il est posé à côté. Mais comme je suis ici à moitié dans le noir, moi, parce que je ne voulais qu'après avoir bu mon verre d'eau. Je n'ai pas vu qu'il n'y avait pas mon filtre à brita dans le réservoir, tout ça. Bon, ben voilà. Sinon, bon dimanche. On est con, on est con, on est con. On a le partenaire qu'on mérite ? Non. On ne dit pas ça, Juliette, parce qu'il y en a qui ne mérite pas ce qui... Non. 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 En tout cas, moi, j'ai trouvé le partenaire que je méritais. Ah, elle est con. Pfff. Allez. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. La vie est ivelle. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve, nous sommes mardi, je suis en train de mettre en ligne la vidéo de mes conseils sur le printemps, j'ai tourné ce matin un peu rapidement, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous plaira, mais je voulais vous montrer parce qu'entre temps, depuis que je vous ai pris, j'ai reçu une petite commande, j'ai fait une commande d'une illustratrice que j'aime bien, que j'aime beaucoup, j'adore son travail, et je la suis également sur Youtube puisqu'elle fait aussi, je mets les mains devant, je mets les mains devant, je mets les mains, ah bah, c'est toi Juliette, oui, puisqu'il s'agit de le cottage de Juliette, et ouais, encore une Juliette, mais oui, et j'aime beaucoup son travail, que ce soit sur Youtube ou sur toutes les illustrations, et là, elle a sorti collection de printemps, tout ça, donc j'ai acheté, j'ai craqué, je m'étais dit, je crois pas, allez, 3, 4, vous savez, pour faire mon mur, aussi compléter, voilà, le mur que j'ai avec les illustrations, et les cartes que m'envoient les copines, tout ça, tout ça, et je me suis dit, là, printemps, il m'en faut parce que j'ai surtout un peu de l'hiver, la courge de l'art comme ça, j'ai un peu de printemps, j'ai du verre, un peu de feuillage, les animaux, là, la base, c'est les livres et les animaux, quand même, et de Noël, je me suis dit, ça va être parfait, je me suis dit, j'en prends pas un coup, qui m'appelle, ah, mon mec m'appelle, je reviens, bon, c'était pour me dire que je le verrai sûrement pas demain, il est parti au travail, il est parti plutôt, il est parti à 15h, normalement, il part vers, pour 17h, là-bas, et parce qu'ils ont un séminaire demain, il faut qu'il reprépare tout, tout ça, et en fait, c'est lui qui fait tout, et demain, il fait aussi les petits déjeuners, apparemment, tous les petits déjeuners, le séminaire à midi, et au soir, il fait son restaurant, donc, il me dit, ça aura peut-être pas demain, ok, bon, sinon, je vous disais, oui, du coup, le cottage de Juliette, déjà, j'aime beaucoup, je l'ai découvert, grâce à ses vlogs, c'est Christmas, comment on appelle ça, Christmas vlog, oh, bah, ça y est, la période de Noël est passée, je ne sais plus, et, Vlogmas, monsieur Juliette, voilà, elle a fait des Vlogmas cette année, enfin, 2023, et je l'ai découvert un peu comme ça, et je l'aime bien, elle est chill, franchement, elle est toute douce, toute mignonne, en plus, elle est fan de sa chienne, tu le vois, et j'aime trop, du coup, parce que moi, j'aimerais beaucoup avoir un chien, mais bon, là, où on est actuellement, on ne peut pas, et comme on a les rats, ben, je ne peux pas non plus, parce que je n'ai pas envie de les exciter avec un chien, mais plus tard, croisons-moi pourquoi, ça va notre petit toutou, et du coup, j'aime bien la suivre, voilà, et elle nous montre aussi, c'est un petit peu sur Studio, comment elle travaille, tout ça, et là, il y a sa nouvelle collection qui est sortie la semaine dernière, et donc, comme je dis, ben, j'ai craqué, en fait, moi qui ne devais en prendre que 3-4, j'en ai acheté 7, voilà, donc, j'ai eu un petit cadeau, j'ai eu un stickers comme ça, un petit cadeau, j'ai eu une carte de remerciement, ah, elle est collée avec l'autre carte, petite carte trop mignonne de remerciement, donc si vous avez vu mon réel Insta, vous les avez déjà vus, voilà, parce que j'ai fait un petit réel Instagram, j'ai aussi un petit sachet de thé, mais je l'ai déjà bu, c'était un thé vert à la fraise, c'était pas mal, et alors celui-ci, je ne sais pas si je suis bête ou pas, je ne sais plus si je l'ai commandé ou si c'est un cadeau aussi, mais je l'aime bien, donc je pense que je l'ai peut-être commandé, je ne sais plus du tout, il faudrait déjà vérifier sur ma commande, je suis tombée, bon, bon, déjà, du coup, on commence avec ça, une petite voix qui fait du vélo, il y a des petits livres dans sa petite 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 petite, voilà, trop mignon, alors, ensuite, j'ai pris des petites, comme ça, une théière avec des fleurs, je n'ai vraiment pris, en tout cas, vraiment au printemps, donc je me dis, ça va être trop bien pour mettre autour, une autre, petite théière avec une petite tasse et des livres, trop parfait, c'est un petit cœur, ah oui, j'avais pas vu que ça faisait un cœur, les plantes, je viens de le voir à la caméra, mais je suis tombée, ah si, si, je l'aime trop aussi, dans The Secret Garden, avec une petite petite fille, alors, je pense qu'elle est liée, un livre, tout simplement, allongée comme ça, trop mignon, j'aime trop les fleurs, les couleurs, j'adore, j'adore, j'ai pris également, ça j'en ai pris 7, j'aime trop celui-ci, je l'aime trop, c'est une sorcière comme ça, c'est trop beau, j'aime trop, avec le, ça a un nom, ça, Juliette, Vichy, c'est ça, c'est le Vichy, ah ma soeur, elle saurait, ma soeur, elle sait tous les trucs comme ça, je l'aime trop celui-ci, trop trop beau, je lui dis, je vais peut-être me prendre au grand aussi, mais c'est pas grave, la sorcière, ma chambre de fleurs, avec tous les fleurs, j'adore les couleurs aussi, trop trop beau, petite montagne derrière, tout ça, j'ai pris un totalement hors sujet, mais quand je l'ai eu, je l'ai eu, je l'aime trop, il est trop beau, regardez ça, petit fantôme avec un mug et champignons, trop trop beau aussi, je suis fan, et le dernier, j'ai pris un plus grand, les autres c'était des A5, et là du coup c'est un, non, les autres c'était des A6, ça c'est un A5, c'est une sorcière avec son petit chat, et les petits champignons, et les fleurs, et ça, et tout ça, donc voilà, je me suis fait plaisir, je me suis dit, au moins, moi, je donne mon argent à une petite créatrice, et je suis trop trop contente, parce que c'est trop beau, donc voilà, je vais installer ça, peut-être pas cet après-midi, parce que j'ai des choses à faire, il faut que je réponde aux commentaires du vlog, j'ai une petite visio après, avec Katarzyna, et j'ai mal à la tête aussi, et du coup, je dois finir aussi de mettre la vidéo en ligne, il faut que je le réécris, il faut que je fasse la miniature, enfin, j'ai des choses à faire finalement, donc je pense pas que j'aurai le temps d'accrocher tout ça, mais demain matin, peut-être, ce serait plutôt pas mal, donc voilà, on va en descendre, pour que je vous parle aussi, lecture, c'était drôle, n'empêche justement qu'Adrien parte au travail, mais vraiment juste tant qu'il part, il me fait, il y a une grosse araignée qui est rentrée, qui est au niveau de la cage des rates, moi je suis là, je vais le voir, j'ai fait un peu trop de temps, elle est rentrée dans le parc, j'ai vraiment, mais il faut l'enlever, mais il faut l'enlever, parce que j'imaginais une grosse araignée Kossa, c'est comme ça, tu sais, les bienvelues, les bien dégueulasses, les grosses araignées, quoi, j'ai dit, mais il faut l'enlever, mais il te l'enlever, c'est pas grave, qu'est-ce que, au pire, les ratables, elles la bouffront, j'ai dit, mais je suis elle, les morts, je suis elle, et en fait, après, d'un coup, on arrive à bouger des trucs, on la voit, et en fait, c'était une petite, comme ça, on a dit une sorte, vous voyez, les mini-migales, comme ça, j'étais là-bas, mais c'est pas une grosse araignée, il fait, bah, elle est plus grande que la voyager, tu vois, oui, mais c'est pas une grosse araignée, non plus, parce qu'on a réussi à la faire sortir, parce qu'en plus, elle avait une patte qui traînait, donc, du coup, Adrien, il était là, oh, la pauvre, oh, la pauvre, on va la faire partir, donc on a réussi à la prendre et à la mettre dehors, une grosse araignée qui est écochiale, voilà, donc sinon, au niveau lecture, quand on s'était quitté la fois dernière, j'étais en train de finir Dans la vie des pantins de Tiji Clown, je l'ai fini, bon, il y a peut-être 4 jours, c'est un moment où je ne l'ai pas pris, il y a 3 jours peut-être que je l'ai fini, je ne sais plus, écoutez, c'était une très bonne lecture, ce qui me marque quand même le plus, ce qui reste, c'est que je ne me suis quand même pas du tout attachée à Victor Touton de ma lecture, malheureusement, mais si tout, c'est comme ça, mais j'ai aimé tous les messages qu'il y avait derrière, une sorte de message d'amour, d'acceptation des autres, de soi-même également, donc c'est que du positif au niveau des messages, donc je suis très contente, comme je vous l'ai dit, on a un message aussi écologique, écologique, et déjà me fait qu'en fait, finalement, on peut choisir sa famille, autant qu'on choisit ses amis, je me suis cognée avec le bouquin, c'est pas grave, et du coup, je trouvais ça cool, je trouvais ça beau, c'est un très beau bouquin, après, c'est pas un coup de cœur, je l'ai bien aimé, voilà, je l'ai bien aimé, comme je dis, j'ai aimé le message qui est transmis dans ce bouquin, mais c'est pas incroyable, c'est pas, voilà, là c'est noté derrière, élu meilleur roman en science-fiction 2023, alors c'est sur les, ah, c'est sur les Goodreads Choice Awards, d'accord, donc c'est quand même élu par les gens lambda comme nous qui lisent, n'est-ce pas, mais bon, c'est la communauté quand même anglophone qui l'aura lu, vu que nous, elle l'a eu cette année, celui-ci, je sais pas, je pense que 2023, il y a eu des meilleures choses que ça, on va pas se mentir, j'aime beaucoup TG Clown, mais je pense qu'il y a eu une meilleure que ça, à mon avis, en science-fiction 2023, voilà, euh, donc voilà, c'était pas mal, c'était bien, mais comme je dis, voilà, pour moi, j'ai quand même une importance, j'aime m'attacher aux personnages principaux, vraiment, il faut que je m'y retrouve un petit peu dedans, même si, bah, je sais que tout le monde n'est pas, tu vois, comme moi, mais même en fait, des fois, il y a des personnes qui sont pas du tout, du tout comme moi, et je suis en fait, je m'y attache, et me dis, mais c'est trop bien, tu vois, une autre personnalité, des fois, des personnes que moi, j'aimerais plus être, tu vois, quelqu'un de plus entreprenant, de plus aventurier, de plus téméraire, je vais dire, c'est génial, j'adore, et tu vois, et je suis à fond dedans, là, Victor, je l'ai trouvé quand même vachement, vachement effacé, tout du long, vraiment, sans ses robots, t'as à mesure qu'il est rien, le gars, et c'est vraiment eux qui mènent la danse, et qui font, bah, tout le récit, j'ai envie de dire, t'enlèves les robots, pfff, y'a pas grand chose, hein, bah, évidemment, sans blague Juliette, non, mais tu enlèves, en tout cas, les robots qui sont autour de Victor, dans sa vie, voilà, le personnage n'est pas incroyable, malheureusement, je sais pas si vous l'avez lu, si vous ressentez ça aussi, ou si vous êtes en train de le lire, si vous comptez lire, mais c'est quand même une bonne lecture, comme je dis, mais Victor n'est pas un personnage hyper attachant, pour moi, en tout cas, mais c'est pas très très grave non plus, donc voilà, quand même une bonne lecture, ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2, 3 et 4 de Berger Galliard, je prends le tome 2, donc de Jonathan Garnier et de Amélie Flecher aux éditions Glenna, donc voilà, que j'ai emprunté à ma major tech, je vais boire un coup, j'ai soif, aussi, j'ai mal sur le côté de la tête, là, depuis tout à l'heure, oh, putain, j'ai pas fait beaucoup de montage, j'ai dû faire une heure de montage, ça va encore, enfin, bon. Du coup, on continue les aventures avec Molly et Liam, du coup, son compagnon, son copain, c'est ressorti l'accent du Nord en disant copain, ouais, et j'ai bien aimé, mais alors, par contre, je trouve que comparé au premier tome, où j'ai dit, c'est très drôle, enfin, moi, j'ai beaucoup ri dans le premier tome, où vraiment, l'aventure commence un petit peu, Molly et Liam deviennent bergères guerrières, ils commencent à avoir de l'entraînement, tout ça, tout ça, on a un petit peu des histoires de famille, mais c'était en même temps, je trouve très drôle. Là, à la fin, en fait, du tome 1, on découvre que le village est attaqué, enfin, autour plutôt du village, rôde une créature maléfique, malfaisante, et là, dans l'aventure, on va essayer de se défendre face à cette bête, découvrir ce qu'il y a derrière, de quoi elle est faite, comment la combattre, et du coup, on parle aussi, du coup, de la grande guerre qui a éloigné les hommes depuis 10 ans des villages, et où les femmes ont dû totalement se reconstruire et reconstruire leur système totalement de vie, leur façon de vivre, de travailler, de plein plein de choses, et c'est ça qui était intéressant, je trouvais dans le tome 1, et là, on continue à la voir, mais du coup, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même beaucoup moins drôle. Je les ai trouvées beaucoup moins drôles, forcément, là, on est vraiment dans l'aventure, on part un peu à la guerre, finalement, il y a des choses qui se passent qui sont quand même tristes, qui sont terribles, et c'est bizarre, en fait, parce que ces BD-là, moi, je l'ai vraiment trouvées dans le coin jeunesse, alors, bon, évidemment, c'est de la collection Cho, donc oui, c'est de la jeunesse, mais par exemple, j'ai également pris les loups, et loup, ils l'ont mis dans les coins adultes, alors qu'on parle juste de l'histoire d'une petite fille qui est... Je sais même pas si elle... Elle est entre au collège, peut-être, elle est peut-être au collège, quand même, et... Enfin, voilà, et ça, je l'ai trouvée dans le coin adulte. Alors, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais à la rigueur, tu vois, j'aurais peut-être mis ça plus dans le coin adulte, et loup dans le coin jeunesse, mais oui, je me dis peut-être pour de la jeunesse, c'est un petit peu violent, parce qu'on côtoie quand même la mort, des disparitions, des histoires de familles divisées, on a la guerre, les royaumes qui se font la guerre, comme d'habitude, comme dans notre monde réel, évidemment, pour des territoires, pour de l'argent, et pour des ressources, que sont sur un territoire, que l'autre il a pas, l'autre il est jaloux, il le veut aussi, ah bah j'ai vécu le prendre, ni 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 ni, bon voilà, donc oui, c'était quand même bien, c'était quand même beau, c'est un bon récit, j'ai passé quand même un très très bon moment franchement sur ces 4 tomes, mais j'ai pas retrouvé la magie du premier malheureusement, je sais pas pourquoi, oui le premier vraiment ça a été un vrai coup de coeur, j'ai vraiment adoré, là un petit peu moins, c'est un petit peu retombé, mais ça reste quand même une très très belle BD, avec de très très beaux messages, et ce côté un peu fantastique, magique, qui je trouve est bien amené, c'est pas amené comme un cheveu sur la soupe, c'est bien fait, franchement c'est bien fait, et puis les dessins sont quand même, sont quand même très beaux, je vous en montre, attendez, si je prends directement le com4 pour montrer les dessins, c'est un petit peu compliqué, pour ça qu'il n'y en a pas lu, qui voudrait le lire, déjà on commence, et la BD on a une carte, assez rare je trouve, en BD jeunesse, d'avoir une carte avec les royaumes, et tout ça tout ça, et commencer un peu à amener, et tout ça très très bien, du coup on peut un peu suivre, la péripétie de nos camarades, un petit peu, mais sinon regardez, c'est quand même, tous les dessins sont vraiment mignons, un peu ronds, tout en étant quand même, avec du caractère je trouve, et enfin voilà, donc j'ai quand même passé un très très bon moment, même si comme je le disais, c'est pas, la saga en entièreté ne sera pas un coup de coeur, mais j'en regarderai je pense un très très bon souvenir, et tout à l'heure, j'ai voulu du coup lire, le tome 1, de Lou justement, de Julien Niel, Niel ou Nel, je sais pas, il est français, mais c'est de E quand même, Nel du coup, oui Nel Juliette, bah chez Gléna aussi, on est abonnés à Gléna, donc là, beaucoup plus petite que la BD, et en fait, ce que je savais pas, je n'avais jamais lu de Lou, donc je l'ai pris, je vous l'ai déjà dit, je crois, à cause de, oui c'est à cause de toi, Anna, encore Anna, toujours Anna, je savais pas du tout, c'est qu'en fait, une page, c'est une histoire en fait, et hop là, on va avoir une autre histoire, je pensais pas, je crois que ça se suit un petit peu plus, tout ça est quand même un peu lié, on a un fil conducteur quand même, tout au long de l'histoire, mais c'est rigolo, parce que moi, je regardais le dessin animé, quand j'étais petite, et du coup, en fait, juste j'ai lu, je ne me souviens plus à quoi ressemblait sa mère, et juste j'ai vu sa mère, j'ai eu la voix de la personne qui fait la voix, du dessin animé dans la tête tout du long, Lou aussi, sa copie, tout le monde en fait, j'ai retrouvé les voix, j'ai retrouvé, moi elle va voir Gino, qui fait la pizza, je me souviens de la voix de Gino, d'ailleurs on le voyait beaucoup plus, dans le dessin animé, que là dedans, mais après peut-être ça va évoluer aussi, il y en a pas mal, on en a 7, si je ne dis pas de bêtises, 7 ou 8, alors là, il y en a 5 qui sont sortis, au moment de l'apparition de celui-ci, je crois qu'il y en a un petit peu plus, je crois qu'il y en a 7 ou 8, et après on passe du coup au Lou Sonata, mais moi ils ne les ont pas, en tout cas peut-être qu'ils les ont, mais peut-être quelqu'un les avait empruntés, je ne sais pas, mais j'aimerais bien les lire aussi, donc j'espère qu'ils les auront, mais écoutez, je suis passée un bon moment, très nostalgique en fait, tu rentres vraiment totalement dans la nostalgie, je pense que si tu n'avais pas regardé l'anime, que tu lis maintenant en tant qu'adulte, je ne suis pas sûre que ça puisse extrêmement t'intéresser, voilà, mais c'est vrai que moi ça m'en est très nostalgique, donc j'ai beaucoup aimé, et comme je le dis, j'ai eu les voix des personnages, tout ça tout ça, donc très très bon moment, donc j'ai hâte de lire la suite comme ça, je vais essayer quand même de le lire assez rapidement, pour rendre tout ça à la médiathèque, je ne vais peut-être pas tout finir aujourd'hui, mais peut-être demain à la rigueur, m'y mettre, et ensuite passer à un autre, à du bouquin, à la BD, j'ai, on a bien été sur la BD quoi. Nous sommes vendredi, et on se retrouve pour clôturer ce vlog, il fait très froid, il fait froid, vraiment j'ai froid, je suis gelée, je vais vous montrer d'abord, j'ai refait des petits trucs au crochet, alors j'ai testé du coup, le champignon avec la laine chenille, je ne suis pas fana fana, il faut que je change les dimensions à mon avis, je vais mettre des petits yeux, mais les yeux à mon avis, je ne pourrais pas le faire non plus, si je voulais les mettre en vente, parce que, c'est l'impression qu'ils peuvent s'enlever assez facilement, parce qu'ils sont trop petits, par rapport à la taille de la laine, je fais comme ça, donc ce que je voudrais faire, c'est faire peut-être un coin un peu plus gros, pour le rendre plus mignon, le champignon, et un chapeau du coup plus large aussi. Mais bon, c'était un test, donc c'est mon champignon, je le garde, je ne lui ai pas donné de prénom, mais euh, champignon, comment vous pouvez l'appeler, il y a une tête de quoi, en plus il faudrait que je lui fasse une petite bouche, là, regardez, c'est là, on pourrait lui faire une petite bouche un peu droite, avec des petits trucs sur le côté, comme ça, ouais, je trouve, ah, Mimi champignon, non, Mimi c'était la grenouille, ça c'est ma nièce, elle m'a dit, la grenouille, on l'appelle Mimi, Mimi la grenouille, voilà, alors Mimi et, et champipi, Mimi et champignon, ah, je ne suis pas douée pour trouver des prénoms mignons, des petites créatures, bon, du coup, j'ai testé ça déjà, mais je vais essayer de les faire un petit peu mieux, euh, comme je dis, ouais, un petit peu plus mignons, on va essayer, et j'ai refait du coup, un, un escargot, tousseau, pour les faire en, en marque tapage, je vais en faire d'autres, avant de les mettre sur la boutique, je vais les mettre un par un, si je peux en mettre au moins un 4 à chaque fois, ce serait pas mal, euh, donc voilà, je refais les mêmes couleurs, je ne sais pas quelle couleur je pourrais faire, après j'avais pris du jaune, comme ça, bah c'est le même que j'avais fait pour la, pour la commande, euh, je ne sais pas quelle autre couleur, après j'ai une sorte de bordeaux, est-ce qu'une carapace bordeaux, ça ne ferait pas un peu bizarre, je ne sais pas, j'ai une sorte de bleu, qui tire un petit peu vers le gris, je ne sais pas, après je peux faire un escargot, je ne sais pas, avec une carapace rose, on n'est pas obligé d'être dans le vrai thème, je peux en faire du vert, du rose, du bleu, on ne sait jamais, si vous êtes intéressé par un escargot comme ça, dites-moi quelle couleur, euh, pourrez vous intéresser, ou si vous voulez passer la commande, je vais super vite, on dirait que c'est en train de qu'il va, vite, bon bah voilà, c'était juste pour montrer ça, sinon, niveau lecture, euh, bah, j'ai lu extrêmement rapidement, le tome 5 de Blackwater, du coup, la fortune de Mickaël Mcdowell, audition, monsieur, tout ça, l'aventure, l'ouverture, je me trompe tout le temps, je sais que je ne suis pas la seule, donc, voilà, donc on continue, on continue à ne pas savoir articuler, on continue à suivre, la famille, euh, Kasky, Kasky, ouais, c'est quand même un casque, moi, quand je le lis, je dis Kasky, Kasky plutôt, ouais, euh, qui vit sa petite vie, euh, alors, j'ai beaucoup aimé ce cinquième tome, mais je trouve que, alors, on a eu ça presque un petit peu à chaque fois, tout le monde de la saga, mais il y a quand même beaucoup de simplicité, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment simplifiées, quoi vraiment, puis les gars, ils ont des thunes, mais, euh, il arrive des choses, ils ont encore plus de thunes, bon, en même temps, ça s'appelle la fortune, n'est-ce pas, euh, bah, vous pouvez en passer aux gens, euh, vous êtes tellement fortunés que si on divise déjà, euh, ça fait plaisir au moins à pas mal de monde, quoi, t'as vu, euh, mais, euh, non, j'ai beaucoup aimé, il se passe beaucoup de choses, en fait, dans ce tome-là, je trouvais que le tome 4, il avait été un peu plus plan-plan, je vous l'avais dit, alors, je sais qu'on m'a déjà dit que, de base, c'est un seul et même livre qui a été divisé par la maison d'édition, et je trouve ça très bien, d'ailleurs, euh, même si, en une fois, ça aurait pas été très compliqué à lire non plus, je pense que, de toute façon, la plupart des gens, quand ils les ont lus, ils les ont lus assez d'affilés, mais du coup, oui, moi, comme je vous dis, j'ai tendance un petit peu à me lasser au bout d'un moment des personnages, mais oui, je trouve qu'il s'est passé plus de choses dans ce tome-là, mais en même temps, je trouve, mais dans presque tous les tomes, cette famille, euh, je sais pas si c'est l'époque, enfin, c'est l'époque-là, on est quand même, on arrive en 1900, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on est en, on arrive jusqu'en 47, 48, je crois, mais un petit peu après, euh, vraiment, ils pensent que les enfants, c'est de la marchandise, c'est-à-dire, il y en a une qui a un gosse, là, t'es là, oh, à la rigueur, tu pourrais me le donner, on a déjà eu ça dans les précédents tomes, à chaque fois, j'ai oublié de vous en parler, mais vraiment, c'est, on est dans une famille, où les gosses, ça se troque, hop là, tac, 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 vraiment, c'est pas, moi, j'aime bien m'en occuper, vas-y, tu peux me la donner, vas-y, et à chaque fois, je suis choquée, en mode, vraiment, c'est de la marchandise, et, c'est la question, je lève un peu les yeux aussi, elle me dit, n'importe quoi, donc, bon, ça c'est toujours le truc qui me fait un petit peu vriller, mais on avance beaucoup sur, sur le personnage, en tout cas, de Frances, je trouve, et Linor prend encore un petit peu plus de place, et, et j'aime bien l'évolution, finalement, Myriam, vous voyez, c'était un personnage que, je pense que l'auteur a de toute façon voulu nous faire, détester, entre guillemets, et qui, je trouve, là maintenant, commence à bien s'affirmer, mais dans le bon sens, elle est toujours un petit peu en mode, bon, pour être gentille, on va dire, chipie, voilà, et là, en fait, on sent qu'elle commence à prendre des responsabilités, à aimer ce qu'elle fait, et du coup, petit à petit, à s'intégrer dans la famille, finalement, qui elle en avait été, entre guillemets, un petit peu exclue, on va dire, à cause de la grand-mère, finalement, elle revient un peu là-dedans, elle reprend un petit peu son rôle, et, et je l'aime bien, en fait, franchement, je l'aime bien, tandis que Frances, là, ce qu'elle fait, j'étais un peu, assez étonnée, tout en l'ayant vu venir, tu vois, mais je m'étais dit, oh, c'est parce que je le vois venir, que ça va vraiment se passer, si ça se passe, j'étais vraiment, ben, ça peut, je sais pas comment je réagis dans cette situation, mais là, je me suis dit, un peu une connasse, là, pour, parce qu'il y a quelque chose, je me suis dit, ben, je sais pas, essaye d'aimer les deux personnes, comme tu peux, et pas, et pas juste mettre toute attention sur une seule, je ne sais pas, enfin bon, ces histoires de famille, et tout ça, tout ça, et aussi, dedans, ben, alors, sister, t'as envie de lui éclater, j'ai envie de lui exploser la tronche, tu la reconnais pas la meuf, alors, il se passe quelque chose, c'est dur, quand je peux pas, on peut pas vraiment parler d'événements, pour ceux qui n'auraient pas lu la saga, ou qui voilà, même si, ça fait, je pense, si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu en retard, bon, il y en a, je sais qu'ils n'ont pas lu aussi, mais, il se passe quelque chose, et je, en fait, ça la fait briller totalement la meuf, et tu ne la reconnais plus, et elle est juste insupportable, on dirait ça, on dirait ça, daronne, quoi, donc, on est là en mode, c'est bon, il n'y a plus de personnages tyranniques dans ce bouquin, ça va un petit peu mieux, et en fait, sister, elle arrive, elle est là, et je t'en mets une couche, je suis devenue une sorcière, dans le mauvais sens du terme, donc, voilà, j'ai passé un très bon moment, du coup, je l'ai lu, hyper rapidement, en deux soirées, c'était lu, alors, après ça, j'ai voulu continuer, du coup, les BD Lou, j'ai donc lu le tome, bah, 2 et 3, je viens, en fait, en les prenant, je me suis rendue compte que je n'ai pas lu le 4, alors que je veux les rendre aujourd'hui, donc, il va falloir que je le lise cet après-midi, je ne suis totalement pas fait gaffe, pour moi, j'avais lu les 4 tomes, donc, je suis un peu teteux, bah, écoutez, on est sur la même lignée que le tome 1, alors, quand le tome 1 fait vraiment jeunesse, vous avez dit, ouais, tu vois, c'est bizarre, on le trouve côté adulte, tout ça, mais en fait, à partir du tome 2, Lou, elle est au collège, tout ça, mais à partir du tome 2, je trouve que même sa mère, tu vois, il y a des trucs, on voit, des fois, la mère est quand même pas mal dénudée, il y a des trucs comme ça, il y a des sujets abordés aussi, enfin, voilà, où je me dis effectivement, oui, c'est pas trop jeunesse finalement, enfin, ça peut t'accompagner en tant qu'adolescent, c'est pas très grave, voilà, moi, c'est pas que je suis vite choquée, si je me dis, je sais pas, à quelle âge je serais tombée là-dessus, est-ce que ça m'aurait pas paru bizarre, ou est-ce que j'aurais pas dit, oh, d'ailleurs, c'est dégueulasse, enfin, je sais pas, voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que finalement, côté adulte, c'est pas forcément si mal, en fait, voilà, mais j'ai passé un très bon moment, comme je vous le dis, c'est hyper nostalgique pour moi comme BD, parce que j'ai adoré le dessin animé, quand j'étais petite, vraiment, et du coup, il y a des moments, il y a des, quand je vois, voilà, certaines pages, je suis vraiment, oh oui, je me souviens de l'épisode, c'est tout ça, donc, enfin, voilà, c'est franchement, c'est trop mignon, c'est vraiment chouette, donc je vais lire le tome 4 cet après-midi, et je vais essayer de les rendre ce soir, je dis essayez, parce qu'en fait, il pleut, et moi, j'y vais à pied à la médiathèque, parce que c'est vraiment pas du tout loin de chez moi, et, mais s'il pleut, je vais être très vite démotivée, parce que, j'ai froid, donc bon, si après je rentre, je me prends une bonne douche, l'Empire des damnés, voilà, et du coup, je suis en train de lire quand même, j'ai commencé hier, hier après-midi, le temps qu'Adrien faisait une sieste, pour se remettre de sa journée de la veille, qu'il a fait du 5h, il est rentré, un petit peu moins d'une heure dans l'après-midi, ouais non, il est rentré peut-être, 40 minutes on va dire, et il est reparti, et il est rentré à 23h30, il a eu qu'une table au soir, mais les gens étaient, comme Adrien le dit, c'était des longs culs, et donc, il mettait une plombée, pour bouffer, du coup, il est rentré très tard, du coup, hier forcément, il a dormi, mais vraiment, on a mangé, on a regardé quelques vidéos YouTube, il s'est allongé, moi, j'ai mis quelques vidéos pour moi YouTube, et ensuite, je me suis dit, oh bah tiens, je vais commencer un bouquin, je vais lire, donc j'ai mis la low figure, ça fait une petite musique, et à côté, j'avais une locomotive à côté de moi, là, enfin, il me tenait chaud, avec ses jambes, tout ça sur moi, il me tenait chaud, donc je le pardonne, j'ai donc commencé l'orpheline de Fernling, de Stacey Hall, donc là, j'ai les éditions Pocket, moi, genre cette pastille très très moche, et j'en suis déjà à 211 pages, pour vous dire, que je suis à fond dedans, en fait, hier après-midi, j'ai lu à peu près 120 pages, et hier soir, une cinquantaine de pages, et ce matin, j'en ai relu, parce que ouais, maintenant, le matin, en fait, je me prends une demi-heure à une heure pour lire, le matin, comme je ne prends plus de petit déjeuner, je fais une sorte de... comment on dit ? De jeûne intermittent, on va dire, je ne prends plus de petit déjeuner, parce que je dois éviter un peu le sucre, tout ça, et que je ne sais pas manger salé au matin, du coup, je me dis, autant faire un jeûne intermittent plutôt que... Du coup, j'ai plus de temps le matin, c'est pas fou ça ? Et du coup, je me permets de lire, voilà, avant d'aller prendre ma douche, je prends une demi-heure, une heure, comme je le dis, je passe à de l'en canapé, avec un petit thé ou un petit verre d'eau, et je lis, et c'est trop bien, c'est comme ça que j'ai lu Lou, donc l'histoire, on est en 1747 à Londres, on est avec Bess, qui a eu une petite fille, sauf que, elle n'a pas les moyens de la garder, cet enfant, le père n'est plus là, le père est décédé, et en fait, même son père, oh, j'ai laissé mon téléphone, je le fais, même son père à elle, sinon la pousse, voilà, a abandonné sa petite fille, donc elle l'abandonne à l'hôpital, c'était un orphelinat, l'orphelinat, oh mon dieu, je n'arrive pas à dire orphelinat, on est en train de se boucher, on dirait, je ne sais plus si c'est un nom, comme orphelinat, et dedans, t'as un hôpital, tout ça, tout ça, à Farming, et, elle a pour objectif, elle disait, ok, vraiment, elle l'abandonne le jour de son accouchement, alors, elle accouche au matin, le soir, elle va donner à l'enfant, et le lendemain, la meuf, elle va travailler, c'est une arrière, vraiment, moi je suis au four du trou, et, et du coup, en fait, elle a pour objectif de récupérer sa fille plus tard, vraiment, même quand elle la donne, elle dit, je viendrai la rechercher, genre, je vous la donne maintenant, parce que je ne peux pas se souvenir, bah, à ses besoins, malheureusement, mais je viendrai chercher moi-même, je viendrai chercher ma petite fille, elle lui a donné un prénom, elle l'appelle Clara, enfin, vraiment, tu vois qu'elle aime déjà son enfant, finalement, mais c'est juste que, c'est la vie qui fait qu'elle ne peut pas la garder, et l'élever comme elle voudrait l'élever, et voilà, elle veut un avenir meilleur pour sa petite fille, mais, elle viendra la rechercher, et donc, bout de 6 ans, elle se dit, et qu'est-ce qu'on ne lui dit pas ? Bah non, mais votre fille, elle n'est plus là, vous êtes venue la rechercher, la veille, enfin, le lendemain, de l'avoir déposée, elle est en mode, je ne suis pas venue rechercher ma petite fille, ah si si si, ah non non non, du coup, il va se passer des petites choses, et, elle va devoir, en fait, comme le dit à la fin, elle va devoir, en fait, devenir la nurse d'une petite fille, qui vit avec une dame, à Bloomsbury, donc, dans une maison bourgeoise, et elle va devenir la nurse de cette petite fille, elle va s'approcher, en fait, un petit peu comme ça, parce qu'elle pense, elle va retrouver sa petite fille, et donc, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on abaisse, du coup, une partie du bouquin, donc, sur les 150 premières pages, et ensuite, on passe à Alexandra, qui est donc cette dame, et on va voir, on va voir, un petit peu, ce qui s'est passé, tout ça, là, pour le moment, c'est encore très, très mystérieux, en fait, même en étant dans la tête d'Alexandra, on n'a pas l'impression qu'elle a été chercher la petite fille d'une autre, ou quoi que ce soit, donc, c'est assez mystérieux, et c'est ce que j'aimais vraiment sur le début, c'est pour ça que je l'ai dévoré, parce que t'es là en mode, ben, c'est qui, qu'est-ce qui se passe, est-ce que quelqu'un en veut à Bess, pour prendre sa petite fille comme ça, qui connaissait l'existant de cet enfant, en sachant toutes les informations qu'il fallait donner pour la récupérer, enfin, plein de trucs comme ça, tu t'es en mode, wow, enquête, vas-y, moi, j'avais démis ma casquette, à la rigueur, franchement, j'avais beaucoup aimé les sorcières de Pendle, mais alors, je crois que je vais encore plus aimer celui-ci, vraiment, donc là, je suis très contente, j'ai hâte de voir comment tout ça va tourner, en fait, j'espère quand même qu'on se retrouvera avec Bess encore un peu plus tard, parce que la personne d'Alexandre est assez complexe, elle a, comment dire, elle n'arrive pas à sortir de chez elle, en fait, c'est une dame qui vit vraiment totalement recluse, et du coup, sa fille vit également recluse avec elle, mais c'est comme ça, depuis bien avant que sa fille soit là, donc tu te poses plein de questions du pourquoi, en fait, elle est comme ça, tu vois, qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie, pour qu'elle soit si stressée de tout, la meuf, elle vérifie les portes tout le temps, elle a toujours pas quelqu'un qui rentre chez elle, enfin, tu vois, vraiment, elle est un peu psychopathe, à ce niveau-là, quoi, tu vois, non, on pourrait pas dire psychopathe, j'ai pas le mot, c'est quoi ? Bah, elle psychote là-dessus, donc bon, si, un petit peu, enfin, elle voit que c'est une femme qui est extrêmement anxieuse, qui s'inquiète pour tout, vraiment, absolument tout, et donc, voilà, va arriver cette nurse dans la vie d'Alexandra, qui va normalement essayer de s'occuper un petit peu de sa fille, tout ça, et peut-être, du coup, d'alléger un peu ce côté-là, trop d'inquiétude, tu vois, donc, on va simplement suivre ces deux femmes, et voilà, pour le moment, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup, beaucoup, et du coup, j'ai déjà envie de lire La nurse du Yorkshire, parce que c'est le prochain, et je crois qu'il est en plus sorti cette année en poche, donc, voilà, je pense que cet automne, cet hiver, peut-être que je lirai La nurse du Yorkshire, si j'ai bien envie, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'écriture de Stacey Hall, vraiment, ça se lit, mais tout seul, et en plus, je suis contente, parce que je vous avais dit, oui, je vous avais un truc un peu, en mode, tu sais, Jane Austen, tout ça, alors, on n'est pas du tout sur une romance, mais ça se passe à peu près à la même époque, donc, je suis contente d'aller, d'être dans un Londres, de 1700, tout ça, tout ça, ça me fait du bien, en fait, d'appel là-dessus, vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà, je vais lire ça, et après, je pense que je vous ferai peut-être même un vlog spécial sur le tome 2 de l'Empire du Vampire, du coup, l'Empire des Danais, on va voir, donc voilà, je vous laissez là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude, un petit pouche en l'air, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour m'aider à articuler, ce serait pas mal, peut-être que si j'avais plus d'abonnés, j'articulerai un petit peu mieux dans mes vidéos, effectivement, oui, 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 allez, je fais des gros bisous, je vous dis peut-être à mercredi, je ne sais pas encore, je n'ai pas d'idée de vidéo pour le moment, et peut-être qu'il y en aura une, sinon, à dimanche prochain pour un nouveau vlog, je vous souhaite de très très bonne lecture, Sous-titrage ST' 501